Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, nous sommes le jeudi 12 août 2021 et nous allons survoler les chapitres 18 et 19 du premier livre des Chroniques. Ces récits qui nous présentent des victoires de David doivent être placés dans le contexte du chapitre 17, verset 2. Nous retrouvons les paroles de Nathan qui parle à David « Réalise tous les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi ». Un commentaire qui revient à deux reprises dans le chapitre 18 nous dit que l'Éternel accorde la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. Il s'agit du verset 6 et du verset 13b. Et en étant victorieux, David exprime toute sa reconnaissance envers le Seigneur puisqu'il lui consacre tout l'argent et l'or qu'il a pris à toutes les nations païennes comme le précise le verset 11. Au verset 14 du chapitre 18, nous voyons que David règne sur toute Israël et il administre le droit et rendait la justice pour tout son peuple. David n'était pas simplement un guerrier vainqueur mais il voulait aussi le bien de son peuple. suivant au chapitre 19, les Ammonites dont le roi Nahar vient de mourir mettent sur le trône son fils, le roi Hanoun. Et David veut témoigner de la bonté au fils qui vient de perdre son père mais le peuple de Hanoun se méfie des intentions de David qui avait envoyé des ambassadeurs pour présenter toutes ses condoléances. et le peuple de Hanoun accuse ses ambassadeurs d'être des espions envoyés par David pour examiner la ville, examiner les lieux pour pouvoir par la suite les attaquer. Et ils décidèrent d'arrêter ses ambassadeurs, de leur raser la barbe et de leur couper les habits jusqu'au haut des cuisses. Cette situation est très humiliante. Et par la suite, les Ammonites comprennent leur erreur. Mais au lieu de venir chercher et obtenir la grâce de David, ils rassemblent 30 tonnes d'argent qu'ils donnent aux Syriens pour obtenir 32 000 chars de guerre et créer une coalition contre David. Le peuple d'Israël se trouve pris en tenaille devant la capitale des Ammonites. Se trouvait donc le peuple des Ammonites et dans la campagne se trouvait cette coalition du Syrien qui venait en aide aux Ammonites. Le Seigneur accordait la victoire à Joab qui devait se battre sur deux fronts. Par la suite, les Syriens veulent s'allier avec d'autres Syriens qui habitent de l'autre côté de l'Euphrate. Mais là encore, David rassemble Israël et obtient la victoire. Pour terminer, je voudrais revenir à ce verset 2 du chapitre 17. « Réalise, Dieu dit à David, réalise tous tes projets qui te tiennent à cœur car Dieu est avec toi. » Lorsque le Seigneur est avec nous, nous avons un immense privilège dans l'élaboration de nos projets. Ces projets sont des projets qui viennent de l'éternel et Dieu est avec David. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de journée. À demain. Sous-titrage ST' 501